Sous-titrage Société Radio-Canada 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 quand t'es pas bon t'es gêné je suis de nature gêné un peu je veux pas trop déranger les fausses notes c'est tout mentable les parents s'arrachent les chutes je t'imagine tellement gêné dans ton coin ce violon ça doit être atroce quand ton enfant commence à jouer quand j'étais plus jeune je jouais de la batterie quand j'ai pas de musique c'est juste beaucoup de tom tom de cymbal c'est que ton père va être que un rire ouais c'est ça peut-être les bons parents pour pouvoir jouer de la batterie ouais c'est ça ils tripaient sur l'idée les premières années il continue ça le drôme à 100 a quelques piastres il va durer plus longtemps j'aime ça excusez moi les parents j'aime ça c'est genre ouais Matt va voir que tu silaques un peu mais j'aurai la crie c'est ça quand j'aime ça ben j'aurais aimé ça mon Matt ouais je sais mais j'aimais acheter une batterie électrique dans pas longtemps en tout cas mais j'en parle ah oui man mais comment tu pratiquais Matt tu pratiquais avec des headphones tu écoutais une toune que tu jouais par dessus genre ou quand moi quand la batterie tu commences avec tes rudiments mettons tu as des triolettes tu fais des doubles tout le monde après ça tu sais là je faisais comme dans ce temps là j'ai des partitions de pratique tout après puis ouais puis c'est à la fin toi je voulais faire une toune je vais t'aider à te fondre avec la musique puis je jouais par dessus ok ah c'est nice moi c'est moi avec un drum électronique quand j'étais jeune oh oui ça m'a malade quand j'étais jeune genre à 10 ans à peu près je voulais avoir un drum un drum pour pratiquer mes parents étaient d'accord puis tout ça rendu au magasin de musique quand ils m'ont entendu varger dessus ils ont dû changer d'idée ou de quoi parce que ma mère a essayé de me vendre que moi ce que je voulais réellement c'était des petits pads électroniques roll-in genre c'était comme ça 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 un midi dans le fond un comment t'appelles ça un pad midi dans le fond c'est plus sur le midi non tu peux t'en servir aussi mais en tout cas tu sais genre ouais tu peux t'en servir sur un set de drum pour faire des effets genre quelqu'un qui cogne à la porte ou quelqu'un qui marche c'est-tu des crises d'affaires que tu veux dans tes tounes ouais mais c'est clairement le prix qui a fait Jean-Christ ce gars si on a pas le maire c'est cher c'est cher un drum électronique ouais c'était le même prix en réalité c'était le même prix ouais ouais c'est juste quand ils m'ont entendu je varger dessus ils ont dû faire comme tabarnak on va laisser faire on va y ajouter sur le marde il jouera pas c'est-tu ouais c'était basically ce qui est arrivé c'est-tu un drum puis un deux électronique ou c'est-tu un deux deux électroniques ou c'est-tu un petit pad non c'était un petit crisse de pad de cul il n'y a pas de pédale l'autre choix c'était le drum c'est ça ouais moi j'ai joué sur le drum j'ai aimé le drum alors ça ma mère a fait comme hey y'a ça ici t'as-tu ça serait nice pis là on l'a essayé c'était peut-être le prix aussi non 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 c'était le même prix c'était même quasiment plus cher le pad le style pad il me semble que ça avait coûté comme 7-800$ ou quelque chose de même t'es sérieux ? oui oui c'était pas donné en crise je pensais 200-300$ arrêtez là vous allez déclarer une chicane entre les deux m'en m'a acheté ça aussi ouais je payais mes cadeaux de noël tabarnak en tout cas c'est ça j'ai pas eu le drum jamais à cause de malgré c'est dommage le pique est fort si je t'ai entendu l'autre fois il y a le beau-père de Maman qui s'était acheté un drum électronique il l'a fait essayer à la file et il faudrait même se débrouiller quand même pour quelqu'un qui a jamais eu de drum merci j'ai joué beaucoup au secondaire à toutes les midis j'allais à Asias-le-Duc il y avait des cubiquilles de pratique et il y avait un drum en tout cas j'ai joué là-bas pas mal c'est cool quand jamais des fois tu joues de la guit des fois tu switchais sur le drum t'es pas mal polyval j'aime ça j'aime ça tu chais à tous c'est cool toi Jifo tu joues de la guit as-tu essayé d'autres instruments aussi sur le side as-tu expérimenté je n'ai jamais acheté d'autres instruments que ça quand j'ai sous la main une bass je peux bisouner de la bass j'ai déjà pianoté un peu mais je peux jouer trois accords pas mal ça le drum je peux te faire un petit beat basic mais le drum si ça n'avait pas été de la guitare j'aurais probablement beaucoup aimé jouer du drum mais c'est une de la guitare qui a été choisie t'arrives-tu à jouer toujours parce que là tu as un enfant de deux ans c'est-tu plus compliqué pour toi je ne joue plus ça fait longtemps que je n'ai plus de band je pense en 2011 j'ai lâché mon dernier band je n'ai jamais eu de band quand je joue c'est avec du monde qui vient au studio et je veux rajouter quelque chose ou ils me demandent de faire quelque chose c'est les seules fois que je joue vraiment c'est rendu en studio avec d'autres une fois de temps en temps et ton studio il est chez vous c'est ça oui je suis dedans en ce moment oh nice ça fait-tu longtemps que tu t'es parti je suis déménagé ici en 2013 un petit peu après le temps de monter 2014-2015 je te dirais ça a-tu pris bien du temps de t'équiper parce que je sais que c'est quand même assez dispendieux et tu n'as jamais fini de monter un studio j'imagine non plus c'est jamais fini mais j'avais déjà du stock avant j'en ai racheté après c'est surtout toute montée écoute je n'ai fait beaucoup à la main ça fait que c'est sûr ça a pris beaucoup de temps surtout oui oui c'est clair c'est clair c'est nice par exemple chez vous tu as le studio est-ce que tu as les instruments aussi pour les gens qui viennent ou ils viennent avec leurs instruments habituellement les gens viennent avec leurs instruments mais j'ai un drum ici donc je pourrais jouer du drum mais j'en ai un mais je ne joue pas de drum sinon une guitare remplie de guitare je n'ai pas de bass encore mais souvent les musiciens il y a même deux blues en billet oui souvent les musiciens ils aiment bien gros leurs instruments ça se les convainc de jouer avec quelque chose de mieux ça fait que ça soit vraiment mieux que ce qu'ils ont ça te prend toujours le top of the shit mais c'est ce qui est le plus cher j'ai décidé de ne pas mettre de l'argent là-dessus puis de mettre mon argent ailleurs à part s'ils jouent du garage rock puis ils sont comme non non moi ce que je veux c'est vraiment une silver tone de cul de 60 on s'adapte c'est ça que tu veux il y a moyen de faire ça peut bien sonner aussi puis t'avais-tu étudié là-dedans dans le fond ou tu l'as pris sur le tas un peu non j'ai étudié j'étais allé à très basse j'ai fait vraiment sonore sonorisation à très basse c'est un chum aussi qui a fait ça comment t'as dit c'est-tu bien long comme cours c'est un an ok ah c'est cool c'est pas trop un an pis 17 000 piastres 14 ouais ouais c'est ça j'allais me dire c'est privé comme école ouais c'est vraiment j'avoue que l'école de l'humour aussi puis t'apprends à faire des jokes ouais c'est ça c'est rien de garantie puis j'ai appris mais j'ai surtout payé pour des contacts en fait ouais ouais ça m'a fait rencontrer du monde qui m'ont fait rencontrer du monde puis avec eux je suis parti comme technicien en tournée j'ai fait beaucoup de tournées avant d'être allé ouais j'ai fait de la tournée avec mon mais j'ai fait de la tournée pour d'autres bands aussi comme technicien de scène ah ouais comme qui j'ai fait un petit peu avec Annick Jean ok en tant que son deuxième album quand il y avait encore un petit buzz sinon j'ai surtout fait avec The New City c'est un band de Trois-Rivières électro-rock ça joue vraiment la radio ok j'ai fait le Canada comme genre quatre fois en trois ans on a fait la première partie d'avril-la-vie Canada ah ouais des shows d'aréna d'un bout à l'autre du Canada c'est-tu une piece of shit Avril Lavigne je sais pas je l'imagine vraiment je l'ai croisé une fois fait que je sais pas je connais pas mais on la voyait pas elle s'est resté dans son boss jusqu'à temps que c'est l'heure du chauffeur tu peux en tirer les conclusions que tu veux sinon écoute on a fait du crack c'est ça je pensais ouais à Toronto première partie de Katy Perry elle était ouais elle était smart par exemple ah ouais t'as répondu Katy Perry Chris c'est nice c'est-tu mais avant c'est avant que ça mettons c'est le deuxième attends c'est-tu le deuxième album celui-là avec I Kissed A Girl c'est dans ce boss-là dans ce temps ok ok attends l'avais-tu déjà sucé John Mayer à ce moment-là c'est ça qu'est-ce que je sais pas je l'ai pas demandé je l'ai pas demandé je l'ai pas demandé tu as pas fait un test de la ligne ça serait la queue je l'ai sucé John Mayer have you ever sucked John Mayer on a pas entendu la dernière fois ça fait un test ouais mais je pense ton micro il coupe euh... Jifu euh... je sais pas si vous voulez euh... si vous voulez ton tu sens crapper le fou là je sais que tu peux changer de serveur de call juste en haut à droite là tu peux le faire là peut-être ça va à moi ça va améliorer les choses si on essaie tout de suite là c'est vrai que Katy Perry quand elle fume ça smoke ça fait ça a l'air pas mal mieux là ah bon ah bah là j'ai pas vu fumer donc je sais pas ok c'est sûr qu'elle fait des Mark 10 là t'as l'air de jouer de Mark 10 ça parle de ta main hein c'est une bonne idée pour vrai pour vrai ton image laguée depuis le début puis là tout d'un coup on te voit fucking bang c'est moi ou non non alors fais-le une autre fois peut-être qu'on va tout être des lions c'est-tu malade on va tout faire des films ça fait-tu ton premier show avec Old School Politics c'est-tu ton premier band non c'est pas mon premier band comme j'ai dit mon premier band c'était au fin secondaire puis je jouais dans la frontière avez-vous fait des shows avec ce band-là ouais des shows de marde ouais ça fait-tu ton premier show t'es peut-être du ben nerveux ah je tenais c'était n'importe quoi ouais mais c'était un concours un genre de battle j'ai l'impression que t'étais un gars nerveux avant tes shows puis tout ça je sais pas pourquoi ben écoute peut-être au début moi à la fin à la fin ça allait mais non parce que là vous me parlez de trucs vraiment spéciaux mon premier show oh non j'étais pas nerveux pendant tout on était pourri ça me faisait encore plus chier mais non je me souviens c'est où mon premier show avec mon premier band ça je m'en souviens c'était un battle of the band dans une salle salle genre ils faisaient des fêtes juives là-dedans c'était plus dans Montréal-Nord ou Ville-Saint-Laurent dans ce coin-là c'était trop ça avait pas rapport ça coûtait une fortune c'était de la merde et t'ont-tu levé sur une chaise puis ils criaient c'était pas une barmi-diva Marco ok ok excuse-moi je me suis fucké ils ont-tu brisé un verre sous une nappe pour ne pas être conscients de ça excuse-moi ils ont-tu crié la rime mais mon premier show avec Ghost Crew je m'en souviens pas je m'en souviens pas tu t'en souviens pas on a fait à peu près 150 en tout cas moi je m'en souviens de spectacle mais je me souviens pas du premier spectacle mettons un spectacle mémorable ouais t'étais là ah j'étais là c'est quoi c'est Montbrun c'est ça l'école Montbrun dans le milieu ouais à l'agora ouais j'étais au second temps il y avait du monde jusqu'en haut ça ça je me suis en souvenu toute ma vie c'est sûr ouais c'est nice ça va être ça après c'est en quelle année ben Alex c'était en 2005 en 2010 genre 2010 ouais ok j'étais plus ok j'espérais c'était pas ça peut-être 2009 mais je pense que c'est 2010 ok non Alex t'es allé à Montbrun ouais ouais avec les cordes âges qu'on a je pense vu que c'était juste deux ans là-bas on était pas là mais c'est parce que je me rappelle quand je suis en seconde dans les 5 puis j'espérais c'était pas ce show il y avait eu genre un band qui était là puis c'était un peu imo puis genre tu sais c'était dans le temps que le monde c'était la chasse aux imos un peu puis je me rappelle quelqu'un qui a garoché une pomme mais ben c'est un peu accurate en même temps ouais c'est vrai mais c'est vrai ce que je veux dire je veux pas dire que j'étais un chasseur je veux dire que ça existait c'était comme ça qu'est-ce que tu veux tu avais-tu ton permis de chasse non 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 moi je faisais rien moi je riais de loin mais je dis je faisais rien mais en tout cas c'est quelqu'un qui avait piché une pomme dans les côtes du chanteur du band puis j'étais pendant un moment j'étais comme j'espère tellement que c'est pas son le band on est pas imo deux je me souviens pas de ça non non c'est pas du genre c'est une opération mon gars excusez là non non mais c'était probablement même pas imo c'était probablement juste la coupe de cheveux du gars je sais pas c'est pas important c'était juste le cas j'ai pas si de pommes c'était peut-être moi qui ai joué la coupe de cheveux non non mais c'était pas c'était semi imo mais si genre ils ont visé le gars juste à cause de sa coupe de cheveux c'était pas vraiment la chasse aux imos plus que genre la chasse aux franges je sais ouais non c'est juste du monde c'est des caves on s'entend non non je sais on les salue oui c'est des caves parce que moi j'en étais un j'ai pas ça des formes j'ai pas j'ai pas il est fâché parce qu'il a gaspillé une pomme il est comme hey ça se lance pas ça se mange non ouais pas de gaspillage la nourriture c'est précieux excusez j'ai essayé de gasser pour essayer d'acheter de JF je pense qu'il s'allait se rajouter mais je pense il peut le faire par lui-même est-ce qu'il peut pas ben oui il peut le faire par lui-même est-ce que ce serait quel artiste qui était le plus fier d'avoir travaillé maintenant dans ton studio écoute je connais Never Eat Again c'était le fun en Maudit c'est un band de Romand un peu je sais pas y'en a-tu qui le connaît qui le connaît ouais ben moi oui non non moi je connais pas non les gars c'était vraiment smart puis ouais c'était bien le fun moi il y a un de leurs shows à Victo au cactus je m'étais c'est sûr que c'est au cactus ouais je m'étais poigné putain là je suis là salut JF excusez JF m'a appelé ça m'a sorti de la conversation c'est-tu JF à la marde de cul de criss ouvre ta caméra qu'on te voit et la face bandit c'est où qu'on ouvre la caméra c'est en bas tu pèse sur caméra en bas je pèse à côté de ton nom à côté de mon nom je vois un mic je vois l'écouteur puis je vois j'ai pas la caméra c'est un petit téléphone rouge je pèse dessus là ah ben ça c'est raccroché ou le chick ben chick de bon sinon t'as une affaire turn on caméra à côté de raccroché oh 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 je pense que ça en est là je me vois bien en esti est-ce que vous m'entendez bien ou je suis trop fort on t'entend bien on t'entend très bien t'as une voix cristalline j'aime ça ouais mélodieuse j'aime ça c'est tight comme pas de casse puis le pire il n'y aura pas de montage esti ça va être cool ça va être ça esti on est tous en confinement formez vos gueules ok justement on devrait avoir le temps de se préparer comme du monde ah non moi je travaille pareil moi ouais nous autres au travail faut qu'on travaille on chie on tu bosses les dents tabarnak t'sais là je vous vois plus vous autres vous me voyez vous moi je vois personne à part moi ok mais moi toi ta caméra n'est pas encore là mais ouais je t'allais compter au cactus à victo à un moment donné je faisais dans le temps je faisais du body surfing ça m'arrivait et il y avait des poutres genre pour qu'il tenait le plafond puis je t'accrochais après une des poutres puis il y avait des essais ventilateurs industriels qui tournaient mon gars puis je me suis poigné tu sais quand les vans les petits vans en tissu je portais ça puis je me suis poigné à grosse sorteille dans le ventilateur mon gars puis il a fallu que je me fasse opérer puis tout parce qu'ils m'ont j'ai fait un esti d'ong incarné puis ils ont fallu qu'ils m'arrachent mon ongle c'était cool t'as fait tu vas le surfing quand t'étais en show ou tu t'as qu'un show ben non ben j'étais justement au band never hit again c'était un de leur show à eux autres c'était en première partie ils faisaient la première partie de planet smashers oh c'est bon en show les planet smashers oh man j'adore c'était fou c'est quoi tes men de ce qu'il faut tu parles de ce qu'il faut à smashers je les ai vus pfff je les ai pas vus 35 fois je les ai jamais vus encore une fois que t'as sauté dans un surf et une tofido le nombre de fois que je suis allé voir c'est un spot tellement magique genre même en allant les voir je savais que ça allait arriver mais même à ça tu t'embarques puis t'es juste malade comme moment ouais j'étais au lancement de cet album-là je pense en 99 au Spectrum c'est pas une mémoire bonne je me souviens pas s'il avait fait faire écoute c'était une nette sortie je pense pas le monde était pas habitué mais ça c'était un beau show je me souviens j'étais comme ça à la mézanine tout le monde était en harmonie tout le monde dansant en même temps c'était c'était beau j'avais une larme j'avais une larme j'étais comme un beau moment as-tu j'ai vu les rues avec les fiches en show ouais quelques fois au Vans puis en salle aussi ouais je les aime bien pas mal c'est pas less than Jake ouais ça 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 un band que j'aimerais voir c'est ça aussi ça c'est pas un ska mais leur tour de ska ouais on les a vus cet été à Rock La Cause je pense ah c'était le premier band en après-midi ça ça se peut-tu ouais ah ouais c'était nice c'était bon c'était fucking bon ouais c'était bon Chris je connaissais pas ça d'ailleurs de Saint-Jean c'est bon Saint-Jean oui ouais ouais mais là c'est je pense que c'est une gang de malades Chris Savoyard non mais ils ont eu un gros pic début 2000 eux autres ouais le troisième album deuxième album ouais je pense que ouais puis mais ils ont fait une tournée comme de réunion l'année passée puis je pense que là ça a réarrêté ouais non ils se sont battus à la fin de notre show le chanteur il est rendu dans un il est rendu dans un Ben Hardcore il chante dans un Ben Hardcore ça fait weird de l'entendre screamer je le savais même pas mais je me rappelle pas du nom vite de même un peu de recherche je te trouverais ça mais là c'est quoi exactement le nom du Ben c'est tu sub ouais sub s-u-b-b s-u-b-b excusez pendant qu'on en parle j'avais jamais téléchargé d'album je voulais le faire en tout cas excusez pardon ouais dans l'autre je pense que c'est Until the Party End c'est ça deuxième il est tout avec un peu de bleu celui-là c'est ça parfait parfait ou sinon moi j'avais vu une fois de Fundamentals je sais pas si ça dit quelque chose c'est genre à peine c'est un peu c'est de Saskatchewan je pense c'est ska mais c'est ska qui tire un peu plus vers c'est ska man mais c'est funk un peu en même temps c'est weird c'est pas tout à fait c'est pas genre punk rock ska geek punk genre non mais c'est vraiment c'est vraiment c'est fucking nice comme Ben non c'est vraiment cool c'est quoi tu trouves ça plus difficile mettons enregistrer acoustique ou électrique ben Kenneth c'est parce qu'acoustique souvent il y a juste mettons juste des guitare ben mettons je sais pas un Ben acoustique mettons un drum avec des balles pis des chips de brume oh ben c'est sûr c'est possible c'est moins je sais pas c'est différent mais c'est pas plus difficile c'est juste faut que tu tu l'attaques différemment mais j'ai pas de préférence non ben j'ai pas j'ai l'impression que ça devenait quasiment comme tu sais mettons genre tu sais les monde qui brasse la bière disent qu'il y a des bières mettons les lagueurs des affaires de même tu sais c'est comme ça semblait plus simple à brasser mais justement vu que c'est plus simple genre il n'y a pas de place à l'erreur je sais pas tu veux dire l'acoustique que ça serait genre plus facile a priori ben je sais pas j'ai moins de job de mixage j'ai l'impression ben je connais pas ça j'en prouve si il y a moins si t'as moins de track parce que t'as moins de choses c'est sûr qu'en temps c'est peut-être moins long mais en travail c'est juste différent c'est pas plus dur moins dur c'est vraiment la technique est différente mais c'est comment ça me stresse pas c'est comment travailler avec le beau Jonas il est situé en est-il Jonas ouais ouais t'as travaillé avec il est déjà venu enregistrer une pré-prod il est venu enregistrer une chanson tester une chanson ici il est là cool il est là cool j'avoue j'ai déjà fait des tournées aussi avec Jonas j'ai remplacé deux trois fois comme technicien aussi non il est vraiment il a du talent maudit lui c'est un vrai chanteur de rock il look il bouge parce qu'il est au Québec puis le rock c'est boiteux mais mettons s'il avait été comme qui quelques années aux Etats-Unis ça aurait marché son affaire parce qu'il l'avait en tabarouette il n'y a pas tant de rockers populaires au Québec genre c'est pas tu sais mettons du francophone le marché c'est spécial le Québec c'est une île à pâle ouais la pointe l'homme il y a il y a il y a une vie qui rock en estime mais c**lis s'il n'y a pas de la musique qui rock ah Mario c'est parce que le rock c'est nice avec l'énergie de la jeunesse puis d'essayer de trouver sa manière de fêter dans tu sais les jeunes Ben qui essaient de créer des trucs nouveaux ce qui est nice c'est qu'ils ont une espèce d'énergie de ok on va essayer de mettre le monde un peu sans dessus dessous puis faire de quoi de différent puis genre tu sais mettons ben là ça fait un bout de ça je vous disais mettons Cage the Elephant quand c'était sorti mettons en 2013 c'était du rock mais genre il rajoutait tellement de trucs dans c'était genre punk genre ouais mais c'est ça c'est dur à décrire un peu parce que mais il y avait quand même la ressource à eux autres puis c'est nice des Ben quand ils sont jeunes à guest puis qu'ils chassent quelque chose c'est fucking bon du Cage the Elephant pour moi j'ai vraiment j'ai mis ça je pense que cet album s'appelait juste Cage the Elephant en fait ben le blanc ben moi je pense les derniers en je ne sais plus vraiment il y avait vraiment des bonnes tunes c'était pas le jeu c'était niveau c'était nouveau comme son ah ouais ben non il était cool avec genre In One Here puis Back Against The Wall puis si je suis tout le monde bon j'ai fait qu'un c'est encore son mais il marche pas il fait juste ouvrir une mime avec des petites bulles genre t'es où ben ouais mais je fais un truc cul ben oui ça me fait avec le rap toutes les musiques genre de même qui sont plus agressives puis New A Face j'ai l'impression que ça vieillit moins bien mettons quelqu'un de 50 ça a l'air que La Pointe il rock encore une scène ben t'sais genre j'envoie un rocker de 22 ou genre j'envoie un rocker de genre 57 t'sais mettons le retour des Sex Pistols c'est-tu que genre début 2000 que le gars était rendu à genre 50 ans c'est-tu pis il est là pis il lève son chandail pour avoir l'air fucké pis t'es comme décriss tu connais-tu Iggy Pop ouais t'as raison t'as raison il est sèche raide si tabarou vas-tu oser dire qu'il rock pas non t'as totalement raison t'sais mettons un nouveau band de vieux écoute les tunes il faudrait qu'ils soient fucking bonnes souvent les vieilles les vieux artistes qui rockaient on y va pis on s'entend à quelque chose mais t'sais t'es déjà conquis parce que tu trippes ses tunes fait que même qu'il rock ou pas sur le stage si t'aimes les tunes tu vas être plus tu vas laisser passer un peu plus ouais c'est sûr mais je sais pas moi j'ai comme plus tendance à avoir le goût de payer mettons 15$ pour aller voir un nouveau band genre de jeunes payer genre 200$ pour aller voir les Stones qui sont rendus à 70 surtout dans une grosse salle les Stones s'il y va une fois j'irais peut-être pas 2-3 fois mais t'sais c'est comme Paul McCartney il est venu j'aurais aimé ça y aller je l'aurais payé 200$ parce que c'est Paul McCartney j'irais peut-être pas à chaque fois qu'il vient mais je l'ai payé une fois le 200$ pour aller le voir moi pour McCartney j'ai déjà déché sur sa guette une fois c'est vrai c'est ça ouais t'allais faire du vélo dans le vieux Québec t'allais faire du vélo dans le vieux Québec il y avait sa guette dans le dos dans un sac j'ai éjaculé sur une case qu'est-ce que j'ai j'ai essayé de se connecter depuis tantôt oui c'est la femme morte en même temps c'est gratuit ça à vous je suis allé trop loin je m'excuse c'était gratuit c'est dégueulasse je m'excuse c'est un retour au podcast c'est des jokes de merde de mince je voulais pas offenser la population du Québec mort c'est que je m'excuse my bad mon erreur ça arrivera plus mais ouais c'est ça mais ouais c'est ça on peut parler de ce serait quoi le meilleur show que tu aurais vu le show le plus grandiose que tu aurais vu genre un gros show qui coûtait cher mettons qui était vraiment que j'ai vu que j'aurais aimé aller voir dis les deux on commence avec que tu as vu donc on va commencer avec que tu aimerais aller voir parce qu'il y a pas vraiment d'anecdotes autour de ça puis on finit que tu as vu le show que tu aurais vu aller voir ouais mettons le mettons Jésus en ice écoute moi je suis pas un grand fan festival quand t'es technicien c'est cool mais aller dans un festival comme spectateur j'haïs ça il y a trop de monde il y a de la poussière s'il fait soleil tu brûles s'il mouille t'es ta frette aucun plaisir on oublie ça moi je suis oublie ça j'ai jamais aimé ça fait que c'est pas mal je suis rendu vieux j'ai jamais oui je trippais au Vans quand j'avais fucking 20 ans mais je trippais oublie ça ça me prend mon confort mais écoute on a parlé de Paul McCartney Paul McCartney j'aurais aimé ça ouais 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 c'est clair puis mettons que t'as vu ça peut être même ça peut être même genre en tant que Rudy non non c'est que j'ai vu écoute le show qui m'a donné le plus grand clac dans la face c'est Nine Inch Nails à Toronto ah oui moi je connais ça je suis pas un gros fan mais j'aime ça quand le show a commencé le son la qualité du son on était j'étais avec les New City justement on y avait joué plus tôt dans la journée c'était comme un gros festival à Toronto puis on pouvait après ça aller voir les spectacles qu'on voulait parce qu'on avait des passes tout le taxi fait que on est allé une gang aller voir Nine Inch Nails quand le show a commencé on s'est regardé j'avais jamais entendu ça je connais pas Nine Inch Nails je me rappelle que quand j'étais genre j'étais connu mes amis en auto puis il mettait du Jimmy Rockwire dans son show puis je sais pas pourquoi il m'a dit que c'était du Nine Inch Nails puis d'après moi il va être maillé ça c'est je savais à peu près c'était quoi mais je n'avais jamais entendu j'étais comme ça c'est du Nine Inch Nails ouais ça c'est du Nine Inch Nails ouais je suis comme tabarnak c'est bien su là une année avec d'autres amis je suis comme Chris du Nine Inch Nails c'est malade mon gars c'est funky puis genre j'en mets puis Chris pas ça pour en tout tu sais j'attends tu l'as montré à quelqu'un tu sais c'est fucking nice genre c'est ça oui quelqu'un qui t'a joué un tour tu sais pas ben peut-être mais j'allais parler de marre de si tu réglais bien ben c'est parce que Kiss ça c'est Kiss ben c'est ça ah oui ils chantent en français Kiss ben ouais ben ouais c'est leur album en français ils sont parfaitement bilingues ces astu-là ils font un cover des Colocs ben oui ils ont une toune qui s'appelle Tabarnak qui sont en souli haut de forme ben oui ben ouais ben c'est ça c'est mon spectacle mémorable le number one moi j'aimerais savoir comment que t'as découvert Angèle j'aurais j'ai vu ça bon 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 Angèle ben je le sais en fait c'est c'est le vidéoclip j'avais pas entendu la chanson mais le vidéoclip je l'ai comme je l'ai vu mais pas la chanson la chanson c'est tout oublié elle est comme habillée en saute de skidoo rose des années 80 j'ai fait c'est quoi ça c'est genre c'est malade puis j'ai écouté la toune ah crosse la toune est bonne c'est comme ça j'ai découvert Angèle mais c'est qui Angèle c'est que tu sais chanteur du belge c'est parce que je fais des critiques sur le podcast ben ouais ça à cette heure oui oui à cette heure il faut faire les découvertes de la semaine je fais des découvertes ah nice c'est comme une nouvelle toune elle a sorti une nouvelle toune puis je l'ai poignée fait que je m'en mette ça c'est quoi le nom de la toune c'est oui ou non oui ou non oui ou non oui ou non de Angèle ça m'a vraiment étonné de toi ça ouais tu sais tout le monde j'écoute qu'est-ce que t'écoutes comme musique puis ils répondent tout le temps ah j'écoute pas mal de toune finalement c'est jamais vrai mais dans mon cas c'est presque vrai c'est la seule chose que j'écoute pas c'est genre du hip-hop et du rap c'est la seule chose que j'écoute c'est quoi le dernier je sais pas comment t'apprécies ta musique souvent les gens c'est comme par par vague mettons ah là je suis comme pendant un certain temps je vais triper tel style c'est quoi ton dernier style que mettons que t'aurais découvert ou que t'apprécies chaque jour ça peut être différent ok ok des fois j'écoute du disco j'aime le disco ouais ouais ben il y a des « Earth, Wind & Fire » qu'on a genre pas découvert mais je veux dire c'est bon en tabarnak genre trop de dernières années je pense que j'ai découvert « Earth, Wind & Fire » c'est bon en tabarnak du « Earth, Wind & Fire » ça je connais pas c'est vieux ou c'est nouveau ça c'est les années 70 c'est eux qui font septembre genre « Do you remember the time we did find them » non c'est sûrement déjà entendu je connais juste pas le nom il y a voyons c'est-tu « Boogie Wonder » non c'est pas eux il y a plein de films pour eux il y a tellement honnêtement « Earth, Wind & Fire » en fait genre si t'écoutes je sais pas quel poste qui passe encore du disco genre il y a genre beaucoup de tunes de top 40 qui sont qui sont dedans c'est sûr et certain mais top 40 genre le top 40 fictif de 72 à 80 genre moi je passe beaucoup de temps sur Spotify pis des fois je mets des radios de tels artistes pis là ils font juste des trucs qui ressemblent un peu mais des fois ça dévie pis c'est de même aussi des fois je découvre des trucs mais écoute il y a des matins je peux écouter du métal le lendemain je vais écouter du ska je peux écouter du disco du country du rock écoute je vais l'avouer j'écoute des callbacks j'aime ça des callbacks j'ai déjà été « Ah ! » « Tu t'en sortiras pas mon tabarman » « Alex, c'est quoi ? » « Alors je peux associer à ce gars-là ok ? » « Je le sais je te amène ici » « T'as besoin d'écouter ce que tu veux » j'écoute presque de tout pis c'est vraiment pour de vrai les nicolebacks ils font c'est juste de la grosse musique catchy « Ah non ! » « C'est bon » « On dit nicolebacks » « Non, non ! » « C'est fait » pour que n'importe qui ne s'aime pas ça « Non, j'imagine c'est comme n'importe quel band » « Non, non, c'est clair c'est clair de toute façon je te juge pas je te juge pas je te jéssais « Je l'assume » parce que moi je m'enssac de… « Non, non, c'est clair » « C'est la bonne 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 « Ça va dire ça » « Tu sais, c'est comme tu t'aimes « KISS » « C'est pas différent » de « Dominicalback » « T'aimes même les Beatles il y a même des « Tons » « Callissement catchy » « C'est pas parce que c'est catchy que c'est pas bon » « Non, non, non » « C'est quoi ton show le plus trash que t'aurait été voir, mettons ? C'est la fois que tu l'as le plus échappé, mettons T'étais pas fier le lendemain « Moi, j'ai pas été voir beaucoup de shows » « Un tournoi de beerpong, man » « Ah, ça, ça, c'est incroyable » « Non, mais les shows j'ai… Honnêtement, je commence à aller avoir des shows genre un peu underground genre « Ouais » « Mais le dernier que j'suis allé euh… « Dernier que j'suis allé c'était… c'était QRBP, c'était comme « Bankrupt Bank Bluegrass Project » « Ça, ça l'échappe pas mal aussi, là » « Ouais, ouais » « Mais ça, j'adore ça, là » « Ouais, avec le PSODA, c'était l'été dernier, on y va chaque année, là « Mais ouais, ça, ça l'échappe tout le temps, là » « Ah ouais » « Chris, parce que j'suis en trash, je me fais brasser par tout le monde puis j'suis en Chris, là » « Ça fait beau, là » « T'as même une seconde que moi, les trash, si tu montes les avant-bras puis les coudes dans la face vu que t'es petit, là » « Ben ça, moi, là, là, j'ai vécu le vrai trash, là » « J'étais vraiment comme front-line, là, gros, tout le monde me brassait, me cossait partout » « Ouais, vrai trash » « C'était l'année, j'suis l'année, là » « Hé, excusez, là, vous, les griffes, c'est comme ça » « Parce qu'il y a juste d'Alex, « I did to remember, il dansa une... » « Ça tourna autour de lui » « Ah ouais » « Il se mange un kick, « Steak spinning back kick » « Demande qu'il faut du moshpit, là » « Ah, c'est rare, c'est plus moi qui les frappe, « Ah ouais » « Moi, j'suis le gars, j'suis le gars dans les moshpits, moi, qui... » « Je suis un des tatas qui fesse dans le vide, là » « Ah ouais » « Ah ouais » « Ah ouais » « C'est-à-dire que ça me gussait, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut, « Tu m'avait envoyé une vidéo, il y avait le gros Wall of Death, puis j'étais juste en plein milieu » « Ah ouais » « Tu vois, tu es tout du primal mort » « Ouais, ouais » « Rentrez-moi de terre, ouais » « Parce qu'au show de... » « J'suis l'air ! » « Peut-être que tu remember, j'étais comme plus haut, j'étais dans les estrades, comme je l'ai dit tantôt, « J'aime mon conf... » « Puis Alex est en haut, puis je l'ai comme spoté, puis j'ai sorti mon style-là, puis je me suis mis à le filmer, puis j'y ai envoyé, « C'est ça, t'as de l'air » « J'étais comme tout seul, en plein milieu du gros trash, qu'il y avait personne autour de moi, j'étais juste tout seul dans le trou, « Ah... » » « T'avais un soulier dans les mains, comme si tu voulais aider quelqu'un, mais c'était le tien. » « C'était comme... » « Il était dans Braveheart, lui-là. » « C'était son épée, sa paire de vêtements. » « Il fait que pointez le monde comme au début d'un combat de UFC. » « As-tu vu une vidéo des... » « C'était genre deux filles un peu popounes qui sont dans le milieu d'un Wall of Death, mais ils savent pas, genre, que c'est ça qui s'en vient. » « Fait qu'ils font juste comme... » « Haha, c'est donc bien drôle, il y a personne. » « Pourquoi il y a personne ? » « Ah... » « Pis ils se font, genre... » « C'est plus qu'autant. » « Au reste, c'est tab... » « T'as plus, genre... » « T'as plus, genre... » « Pis t'es... » « Ouais, juste plus, là. » « C'est infini. » « Je vais aller chercher ça. » « Juste de voir l'innocence, là... » « L'innocence des filles qui sont là, comme... » « Ah, 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 ah... » « Ah, tab... » « Ah, non, c'est malade. » « Le site de musique, ça devait brasser pour créer un Wall of Death. » « Oh, oui, mais... » « Je sais pas c'était quoi le style, honnêtement, mais... » « Moi, je me rappelle du... » « Non, mais ça devait être du métal. » « C'est un chansonnier, est-ce-tu ? » « C'est malade. » « C'est juste un gars qui s'agite. » « Ok, je veux un Wall of Death pour l'année prochaine. » « Alors, Wall of... » « Je fais le sort pour un band qui joue aux deux Pierros pis il y a un Wall of Death à ch... » « Tu le dis ? » « Ah, 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 ah... » « Ok, il faut s'arrêter de malade. » « Dès que deux personnes se frôlent, les gars... les bouncers, ils t'arrêtent tout de suite, fait que... » « Si j'étais chansonnier, là... » « Est-ce que j'étais chansonnier, là... » « Un Wall of Death sur du jazz, est-ce-tu ? » « Ouais, si j'étais chansonnier, je ferais tout le temps comme... » « Sweet, car... » « Circle, pire... » « Je me rappelle, une fois, j'avais été avec Jacob, là... » « Mon collègue de Dubré à mes oreilles... » « On avait été voir... » « C'était la première fois que je l'amenais voir « Stick to Your Guns... » « Pis on était au Latulippe... » « Stick to Your Guns... » « Stick to Your Guns... » « C'est un gros band, quand même... » « Hardcore, ça brasse pas mal... » « Pis c'est... » « C'est le genre de pit... » « Il y a pas personne qui se pousse... » « C'est juste du monde qui fesse dans le vide... » « C'est genre aussi de show que le chanteur, il donne tout le temps le micro pour que le monde chante... » « Fait que... » « Quand t'es dans les deux premières rangées à côté sur le stage... » « Le monde te saute dessus, tu sais... » « Pour aller chanter dans le micro... » « Pis tout... » « Pis là, le show allait commencer... » « Pis moi, je m'étais mis sur le côté... » « Pis Jacob était en plein milieu... » « Pis t'es comme... » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Viens ici, ça va tracher... » « Non, non, vis ton expérience... » « Quand ça a commencé, même... » « Le monde se sont tous garochés sur lui... » « Ah, c'est sérieux ? » « Il se montait... » « Un par-dessus l'autre, mon gars... » « C'était l'enfer... » « Il est venu me rejoindre... » « Je comprends pourquoi tu t'es mis sur le côté... » » « Tu l'as envoyé à l'abattoir, c'est ça que t'as fait... » « Moi, j'ai dit... » « Moi, je m'aimais pas là... » « Si tu veux te mettre là, c'est ton problème... » « Ça m'a fait ça... » « Je suis allé voir Rancid de... » « Je sais pas... » « Peut-être 12 ans... » « 12-13 ans au Métropolis... » « J'ai peut-être déjà raconté... » « Je m'en rappelle plus... » « Mais quand c'est parti... » « Ils ont parti avec Time Bomb... » « Moi, je suis un gros fan de Rancid... » « J'étais tout content... » « Mais ça part... » « Je me suis ramassé en avant du trash... » « Que c'est juste un tapon de monde... » « Que c'est une vague... » « Tu sais... » « Que t'es plus capable de rien contrôler... » « Une moment donné, je me suis juste ramassé... » « Comme un petit bonhomme... » « Parce que le monde m'écrasait... » « Je regardais en haut de moi... » « Il y avait juste des têtes... » « Je pouvais plus me relever... » « Si je reste... » « Je vais me faire pétiner... » « Je n'ai pas eu le choix... » « Comme de Bouncy... » « Et de crisser mon gars... » « Mais pour moi... » « C'est probablement la seule fois... » « Dans un show que j'ai eu peur pour ma vie... » « J'étais comme... » « « Chris... » « Il faut que je fasse le quest... » « Sinon, je vais me faire pétiner... » « Et je crève ici... » « Mais ces trash-là... » « Show Punk... » « Comme ça... » « C'est beaucoup moins violent... » « Que les affaires Hardcore Metal... » « Peut-être... » « Tu peux sortir avec un bleu... » « Mais... » « Il y a des chances que non... » « Je ne sais pas... » « Je sais pas le nombre de fois que je suis sorti de là... » « Avec saignants du nez... » « Des oeils au beurre noir, mon gars... » « Une fois, j'avais été voir... » « Dans le temps que Bring Me The Horizon... » « Faisait de la bonne musique... » « Bon, bon, bon... » « Je me rappelle... » « J'étais... » « Je m'étais viré de bord... » « J'ai reçu un coup de coude en plein dans l'oeil... » « Je me suis viré de l'autre bord... » « Pis j'ai reçu un coup de tête dans l'autre... » « Pis j'étais comme... » « J'avais les deux oeils au beurre noir... » « Le lendemain... » « Ça m'a fait être beau... » « Ouais, un esti de beau bonheur... » « Mais... » « Le... » « Le... » « Le... » « En fait, j'ai jamais aimé ça... » « Les points sur la gueule... » « Mais le papa en moi, là... » « S'il comprend pas... » « Il a eu le plaisir de manger un coup de coude dans l'oeil... » « Non, c'est pas... » « C'est poussant... » « Le monde fait attention quand même... » « Mais c'est des choses qui arrivent... » « Ouais, mais c'est pas... » « Souvent, le monde calcule... » « Comme moi, je sais que je le fais... » « Fait que j'ai un peu... » « On calcule nos distances... » « On essaie de faire attention à nos distances... » « Pis tout ça... » « Mais... » « C'est pas tout... » « C'est pas tout... » « C'est pas tout le monde qui travaille avec les mêmes règles, par exemple... » « Ouais, c'est ça... » « Tu peux être respectueux... » « Mais c'est pas tout le monde qui est respectueux et égal... » « Ouais, c'est ça... » « C'est du monde qui s'en crisse... » « Il y a du monde qui voit une fille... » « Esti, elle ramasse... » « Moi, c'est genre... » « Tu sais pas... » « Il y avait une fille... » « Esti, je suis tombé en bras de même... » « Je sais pas... » « Moi, moi... » « Si tu veux être dans le pit, pas de pitié... » « Ouais... » « J'y allais... » « Ou t'as pas... » « Quand il y avait tout le monde qui faisait l'EPD... » « C'est pas là, je m'en crisse... » « C'est vraiment la bonne attitude en même temps... » « Je pense par rapport aux filles de juste faire comme... » « T'sais... » « Elle s'y est là... » « C'est parce que c'est ça qu'elle veut en même temps... » « On s'entend... » « Ouais, mais elle sait pas... » « Moi, j'ai pas trop de vrai... » « Non, mais c'est pas d'aller plus fort... » « Je vais pas plus fort, mais je vais pas moins fort... » « Ouais, mais... » « C'est parce que... » « Si t'étais conditionné à pousser des gros gars de 200 livres... » « Ah oui, oui... » « C'est sûr qu'elle va revoiler... » « Faut que tu t'adaptes... » « Ah non, c'est sûr... » « Ah oui, oui, c'est vrai... » « Parce que... » « Sinon, même si tu veux avoir volé... » « Moi, j'ai... » « J'ai l'impression que souvent, ils... » « Soit le monde sont smart avec eux... » « Parce que vraiment, t'sais... » « Je veux pas... » « Une fille, c'est pas la même force qu'un gars... » « C'est normal, là, Chris... » « C'est... » « Ah, mais... » « Sauf qu'un Trash... » « Avec Ronda Rousey dans le milieu... » « Pis Alex... » « Ouais, ouais, ouais... » « Ronda Rousey... » « Ronda Rousey... » « On va te check-down... » « Péter le bras... » « Ouais, on va se faire à piétiner... » « Ouais, on va se faire à piétiner... » « Parce qu'elle a pas du striking... » « Ouais, ouais... » « Mais elle a pas du striking... » « Euh... » « C'est sûr qu'elle a outstriqué n'importe qui, ici... » « On s'entend-tu, là... » « Je sais pas, Ben... » « Dans le combat de kickboxing... » « Je pense que je pourrais te la péter... » « Ça va... » « Peut-être que j'ai... » « Peut-être que j'ai tort... » « J'avoue qu'elle est quand même grosse... » « C'était 155 litres... » « J'ai vu juste... » « J'ai vu juste... » « J'ai vu juste... » « Dans le ville... » « Qui pour vrai... » « À l'air crisp... » « Genre, comme... » « En MMA, non... » « En MMA, non... » « En MMA, non... » « Mais... » « Elle s'entraîner, man... » « Tu vas te faire casser la gueule... » « Non... » « Non, c'est sûr... » « Non, c'est sûr que... » « Non, c'est sûr que... » « Non, c'est sûr que... » « Mais oui, man... » « Elle t'a détruit... » « Elle t'a super bon, mais... » « Elle t'a dit... » « Elle t'a dit... » « Elle t'a dit... » « Ça, moi... » « Je suis un peu... » « Je suis un peu naïf, des fois... » « Je serais genre à l'essayer... » « Ah, vous aviez raison... » « Je me suis fait te manquer... » « Mais ça t'en n'aimait rien... » « C'est pas bon, mais... » « Non, non, non... » « Je suis pas de machine... » « Je veux dire... » « Ouais... » « J'ai même pas fighter amateur... » « Je sais que je suis pas de calibre... » « Ouais... » « Mais tu pourrais... » « Il t'achète dessus... » « C'est pas que t'es pas capable, Marco... » « Avec du... » « Ben... » « Du pouvoir... » « Non, t'es avec un coup de coude dans la face... » « Mais c'est parce qu'elle avait pas tant un bon striker... » « Pranda Rozzy, c'est ça l'affaire... » « Contre des pros élites mondiales... » « Oui... » « T'as une astuce... » « Qu'elle n'a pas faite depuis une couple de mois... » « Pas mal sûr qu'elle doit être sharp... » « En confinement... » « Elle doit le voir venir son crochet de la main en avant... » « T'as un réseau... » « Oui, je trouverais ça drôle que tu le laissais... » « Pis qu'elle te knock au premier coup... » « Ben... » « Honnêtement... » « Elle tue au premier coup... » « Ben... » « Ben, pourrais sûrement qu'elle me knock... » « Mais j'en pourrais... » « Ça ferait une astuce bonne anecdote à raconter après... » « Je serais prêt à le faire... » « Oh shit... » « Oui, c'est ça... » « Je me suis fait knocker par Ronda Rousey... » « Ça sound bien... » « Oui... » « C'est clair... » « C'est un honneur... » « Chris... » « C'est malade... » « Ben, je le dirais pas là... » « Parce que... » « Je tiens à mère... » « C'est comme la... » « La seule fille superstar qu'il y a jamais eue... » « Non... » « Tu sais... » « Il y a eu comme... » « Une couple de superstars vraiment... » « Qui ont sorti, mettons... » « Tu sais pas... » « Le UFC, c'est populaire... » « Mais tu sais... » « Mettons pas au Québec... » « Il y a George St-Pierre... » « Mais tu sais, mettons... » « Il y a Conor McGregor qui est une superstar... » « Tu as Ronda Rousey qui en était une... » « Pis tu sais... » « Les autres... » « Il y en a... » « Mais faut que t'écoutes un peu ça... » « Pour savoir c'est qui... » « Tu sais... » « C'était la première femme... » « Ou... » « Tu sais... » « Dominante au UFC... » « Qui est la plateforme la plus écoutée aux États-Unis... » « Fait que... » « C'est sûr que le monde... » « Tu sais... » « C'était comme... » « Une image de femme forte... » « C'était un exemple fun pour... » « Ben des filles... » « Je suis sûr là-dessus... » « Ouais... » « C'est clair... » « Toi, Jifu... » « Ton fighter de... » « Je sais... » « C'est pas ça... » « J'écoute... » « J'écoute... » « Je la connais parce qu'elle... » « Elle déborde de son sport... » « Mais... » « Ouais... » « Es-tu bonne à la lutte ? » « À la lutte professionnelle ? » « J'ai arrêté d'écouter la lutte... » « Ça doit faire... » « 15 ans... » « Ah oui... » « J'ai écouté la lutte pas mal... » « Mais... » « Moi... » « Je suis un fan de... » « De lutte... » « Oui, j'aime beaucoup, beaucoup ça... » « Au Survivor Series à Montréal... » « Bretard... » « T'étais-tu là ? » « Ouais... » « Je suis là, mec ! » « Ah... » « J'étais bien placé après... » « Ah, dude... » « Est-ce que je t'emmerde... » « Oh my God... » « « Ah... » « Je suis là... » « Ok, mais... » « Excusez là... » « Parce que... » « Comment ça s'est passé pour toi... » « Il faut que je le sache... » « Je peux pas... » « On comprenait pas ce qui se passait... » « Ah oui, carrément, hein... » « Tout le monde se regardait, genre... » « Qu'est-ce qui vient de se passer... » « Ouais, ouais... » « On sentait qu'il y avait de code weird... » « Ouais... » « On sentait vraiment qu'il y avait de code weird... » « Maintenant, ça s'est passé... » « Est-ce que... » « Est-ce que... » « T'étais capable d'entendre ce qui se passait... » « Mettons... » « Autour du ring... » « Des gens... » « J'étais... » « J'étais trop loin un peu, là... » « Ok, 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 ok... » « Ok... » « Ah, fuck, man... » « Man, c'est une page d'histoire tellement incroyable... » « J'ai vu un documentaire là-dessus dernièrement, en plus... » « J'en ai déjà écouté probablement 3 ou 4, là... » « Mais... » « Mais... » « Mais mon grand-père, c'est le plus hot dans la lutte, ok... » « Tu veux encore nous raconter ta même histoire ? » » « Je vais renvoyer... » « Allez, conter une histoire, je vais renvoyer ça, là... » « Ah non, non, non... » « Je raconterai pas mon histoire, là... » « Regarde... » « Ton histoire de nain pis de grand-père... » « C'est encore... » « Non, merde... » « Non, c'est une super bonne histoire... » « C'est une super bonne histoire... » « C'est une joke, c'est une joke... » « Le gars, ça fait 50... » « Mais c'est vrai, consoeur... » « Mais déjà... » « Avoir quelqu'un dans sa famille qui lutte... » « Tu vois, pour moi, c'est ça... » « Je trouve ça incroyable... » « J'aimerais vraiment ça pouvoir dire ça... » « J'aurais aimé ça pouvoir le voir lutter, mon grand-père, pour ça... » « Ah, c'est contre des nains, man... » « Mais non, mais... » « Il luttait pas contre des nains, hein... » « Il luttait pas contre... » « Oh, Jeff... » « Ah, c'est-tu, il est en Pidge... » « Il est soit en Pidge... » « Il est soit en Pidge... » « Ou il est passé... » « S'acheter des pantalons caraté au X2O... » « Ah, c'est un magasin de linge, X2O... » « Tu te rappelles pas de ça... » « C'est un magasin de punk sur Saint-Denis, genre... » « Ouais... » « C'est là que t'allais t'acheter tes docks... » « Ah, ouais... » « Ah, mais c'était... » « T'avais le Rio en face... » « Qui était genre... » « Une place de... » « De Converse... » « De Converse, ouais... » « Ah, je m'en rappelle... » « Quand on était jeunes, on était allés... » « On voulait y aller... » « Tu sais, on écoutait du punk un peu... » « Mes parents... » « Asti... » « Ils ont... » « Toi... » « Toi, Jifo, c'est quoi ton style de Pidge ? » « Moi, c'est carotteur... » « Ah, ouais... » « En coton... 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 » « Non, j'ai pas assez riche... » « Une chance que tu dors pas de nuit battre... » « Ça aurait été spécial que tu te lèves à aller chercher une bière... » « Ça, c'est un peu un Nested Power Move... » « Ça aurait été malade... » « Le Jersey, donc... » « Le Bac... » « Les gens... » « Une graine... » « Il se fait juste se gratter le trou de graine en plus... » « En se levant... » « Jusqu'à... » « Mais oui, hein, là... » « Ça aurait été malade... » « Mais... » « Sinon... » « Mathieu... » « Oui, allô... » « C'était bien... » « Je sais pas... » « Oui... » « Non, mais moi... » « Ch'achète-tu de quoi, son... » « À Montréal... » « À Montréal... » « On parlait... » « On parlait du X2O... » « Pour relancer un sujet... » « X2O... » « Oui, oui... » « X2O... » « Le classique... » « Moi, j'allais une fois à Montréal pour m'acheter un... » « Un shard de Ben quand j'avais 14 ans... » « Pis c'était au Labyrinthe, le classique... » « Ouais, le Labyrinthe... » « Je sais ce que j'allais dire... » « J'ai acheté un shard de Slipnote quand il était dé... » « Je suis parti... » « Valeurs sûres, Slipnote... » « Ah oui... » « C'était quoi ton shard de... » « C'était acheté... » « Tu te rappelles-tu ? » « Euh... » « Non... » « Mais il y avait un gros... » « C'était marqué Slipnote... » « Tu me souviens avec des affaires... » « C'était le shard de Slipnote... » « Ouais, ouais, ouais... » « C'était beau, là... » « Ah ouais... » « Moi, j'achetais un shard de Garou... » « Une fois... » « Il était marqué SEUL dessus... » « C'était malade... » « Ah ouais... » « Avec... » « Il s'appelle le boxeur... » « Éric Luca... » « C'est ça... » « En tout cas... » « On le voit plus, lui... » « Éric Luca... » « Non... » « Non, effectivement... » « Mais... » « Ah non... » « Il veut faire un retour... » « J'ai vu ça passer... » « Avant... » « Avant le Covid... » « Il voulait faire un retour... » « Il a quelle âge ? » « Il doit être vieux... » « Il doit avoir 50... » « Pour vrai... » « Il était champion... » « Il voulait faire un retour... » « Il voulait faire un retour contre Marco... » « Qui pense qu'il peut battre tout le monde... » « Non... » « Ben non... » « Moi, c'est vrai... » « Allémane, c'est con... » « C'est... » « C'est... » « 48 ans, il ne fait pas peur... » « « Je me crache dans la main... » « Je gifle... » « Il a 48... » « 48... » « Oui... » « Non... » « Non, c'est ça... » « Mais... » « 48 ans, ça commence à être vieux... » « Vraiment, il ne se battra pas... » « C'est parce que... » « Stéphane Moellet, je pense... » « Il va quand même faire la coaliser... » « Ah oui... » « Ah oui... » « Ah oui... » « Ah oui... » « C'est sûr qu'elle nous pète toutes... » « C'est sûr qu'elle nous pète toutes... » « Puis genre, c'était les filles comme... » « 100, 125... » « Ben non... » « C'est sûr qu'elle pète... » « Puis là, on dirait que ça... » « J'ai été stupide... » « Elle me pète, là... » « Hey, attends... » « Attends... » « Ouais, ouais, c'est sûr... » « Elle est à 135 livres... » « En plus, au combat... » « Elle doit être à... » « 145... » « Walk-around... » « Ouais, c'est sûr... » « Je vais peser 160... « 165... » « Puis... » « J'ai dû avoir un 5-10 livres à perdre, mettons... » « Je suis pas gras, là... » « Mais genre... » « Pour être sèche, il faudrait que je perde au moins 10 livres... » « Moi, je trouve que t'es gras... » « Ben, merci, Alex... » « Moi, ce que j'aimerais voir, c'est... » « À la vitesse qu'elle te pèterait à gueule... » « Moi, c'est sûr... » « Oui, hein... » « Sûrement, sûrement... » « Toi, rempli de confiance... » « Qui a fait juste... » « Ton jab... » « Cris ça un direct... » « En pleine en face... » « Ben, sûrement... » « Tu as de l'experience... » « Ben, j'expérience toute, là... » « Mais t'sais, honnêtement, je trouve ça... » « M'entraîner plus toute... » « Fait que t'sais, je suis quand même encore explosif... » « Pis rapide... » « Mais... » « Tu vas rien voir... » « Tu vas rien voir venir comparativement à nous autres... » « Non, non... » « Mais c'est sûr... » « C'est rapide en crisse, par exemple... » « Ça fait fucking longtemps... » « J'ai pas sparé en plus... » « Fait que clairement, t'sais, j'ai perdu beaucoup de... » « T'sais, honnêtement, c'est une affaire d'avoir l'explosion pour avoir des coups... » « Mais t'sais, sparé, c'est parce que c'est différent aussi... » « C'est d'être capable d'absorber les coups... » « Pis de... » « Ouais, pis si... » « Si t'es dans la merde, tu vas pas clincher avec... » « Parce qu'elle a un judo de... » « Ben non, pis j'ai pas de clinch, hostie, là... » « J'ai des chelous pis des coudes à distance, là... » « Mais j'ai pas de clinch... » « Je me demande comment elle chargerait pour faire ça... » « Oh, Chris... » « Elle charge en plus... » « Tu m'imagines-tu... » « Non, ben oui, c'est sûr... » « C'est sûr qu'elle charge... » « C'est sûr qu'elle charge... » « Pour 100 000, tu veux-tu te battre avec moi, genre... » « Je pense que ça serait une formule... » « Plus c'est rapide, plus c'est cher... » « Plus c'est long, moins c'est cher... » « Faut que ça fait plus longtemps, plus c'est moins cher... » « Faudrait que Mike Tyson fasse ça... » « C'est comme un meter de taxi, mais à l'inverse... » « Je pense qu'on a de quoi organiser l'année prochaine... » « Parce que si elle fait un fight d'une seconde... » « Elle perd son temps... » « Mais si elle t'offre trois rounds... » « Elle a un vrai combat... » « Inscris-toi UFC demain... » « Stuff to run around... » « Je vois ça voir Mike Tyson... « Dans un concours de klaxaïa... » « Là, en Russie, genre... » « Toi aussi, avez-vous ça... » « Ces concours-là... » « C'est mon goût, ça... » « Ils se tiennent là... » « Ils se serrent les daps... » « Ils sont comme... » « T'arri pas dans la face... » « Il trouverait... » « Il trouverait le moyen de pricher... » « Puis d'arracher une oreille... » « T'arri pour lui slapper la face... » « Ça monte... » « Genre... » « Juste avant de frapper... » « Ça va au ralenti... » « Tu vois sa main... » « Il y a des griffes qui sortent... » « Pching... » « Raaah... » « Ah oui, ce gars-là est salaud... » « Il est parti... » « Ah oui, c'est vrai ça... » « Ah oui, c'est vrai ça... » « Ah oui... » « Le gars à gauche... » « C'est genre... » « Une hostie de machine... » « Ah non, mais c'est pas... » « C'est pas celle-là qu'on... » « C'est pas celle-là que tu penses, Phil... » « Non, c'est contre le... » « L'autre... » « Il y a des tatous dans le cou... » « Dans la face, il me semble... » « Ouais... » « Contre un petit genre... » « Pis le knock... » « The fuck out... » « Avec une claque... » « Ah oui... » « La main du dude... » « Le russe à gauche... » « Elle est grosse comme la face du gars... » « C'est le petit gars qui commence... » « Il donne une petite gif... » « L'autre, il est comme... » « All right, all right... » « Cool, cool... » « Pis là, il fait juste comme mesurer... » « Pour se swing à la main de même... » « Pis là... » « Genre, quand il arrive... » « Ouais... » « Dread dans l'oreille... » « Il a sonné... » « Ouais... » « Ouais... » « C'est chiant... » « Sa main couvrait toute sa face au pire... » « En arrière de l'oreille, pour eux... » « Ça te fait une espèce de flash... » « Genre dans tes yeux... » « Tu vois... » « Tu vois... » « Un flash... » « C'est pas... » « C'est pas celui-là qui a tu parlé par exemple... » « Non, non, non... » « C'est genre un petit... » « Un petit bodybuilder... » « Contre un genre de gros... » « C'est le gars... » « Le gars... » « Je suis pas... » « C'est un powerlifter, il est juste vraiment énorme là... » « Mais... » « Tu sais... » « Le seul sport de combat, si on veut... » « Que le gars peut être... » « Plus qu'il est gros, plus que ça va être payant pour lui là... » « Ouais, ouais, ouais... » « C'est de la puissance... » « Genre des gars de football... » « Des gros tackles... » « Ah oui... » « De football... » C'est clair mon gars. En plus, c'est un bon mouvement de hanche, mon gars. C'est bien qu'il est parti de l'autre bout. Je ne suis pas sûr qu'ils n'ont pas aimé une technique d'une personne. Avec le transfert de poids, mon gars. Tu serais bon là-dedans, des concours. Oui, c'est sûr. Lui, en plus, c'est se battre. Fait que tu aurais déjà des techniques pour avoir plus de puissance. Tu pourrais même bouger tes hanches vers le bas à la fin pour que ta claque passe ça de même. Comme un kick, mettons. C'est le moment où t'attends que la claque s'en vienne. Moi, je crève. T'imagines-tu l'attente? T'es là, t'as envoyé ta claque. T'es comme... Il n'a pas tombé. Tabardard. T'attends juste que sa claque rentre. Moi, ce que je me demanderais, c'est une claque d'une commotion cérébrale. C'est sûr. Ça se peut très vite. Tu dois te sentir comme Johnny Knoxville dans Jackass, quand il se met une espèce de plastron sur le ventre qui se fait tirer avec un shotgun. Tu sais, le style d'attente, mon gars, il doit être... Ou quand il se fait manquer par Butterbean dans un magasin de linge. C'est une bijouterie. C'est une fucking bijouterie. Il se pète sur le comptoir. Tabard. Il se fait à la tête. Butterbean est tellement puissant en plus, ce style-là. Avez-vous honte à Jackass 4 ? Oui. Oui, c'est vrai, mon frère. Ah oui, mais... Eh, il va-tu avoir les barbes là-dedans ? Je sais pas, mon gars. Chris... Chris... Sa vie a tellement dérapé depuis que l'autre est mort. Depuis que Don est mort. Ouais. Mais Chris... Il a sombré dans la drogue, mon gars. Ouais, mais... C'est vrai d'une marde en partant, là. Je veux dire, on s'entend dessus, là. Il a pas l'air d'un très bon garçon, là. Clairement, c'était exagéré sur la télé-réalité, là. Mais c'est peut-être une marde par vie. C'est un mec qui calcule la qualité d'un humain, comme... C'est-tu un beau garçon ou c'est un mauvais garçon ? Non, mais ça a l'air d'une marde, là, pour vrai, là. C'est genre... C'est genre le Père Noël dans l'ombre, là. Non, mais moi, je sais pas, genre... Je suis un gars de principe pis un gars de valeur, là. Pis des mards d'osti, c'est des mards d'osti. Pis lui, ça a l'air d'une marde. Ouais, ouais. J'étais marde avec ses parents, en tout cas. Ouais, c'est ça. Quand tu prends tes parents de même à coup de claque, là, à un moment donné, t'abuses, là, je sais plus. C'est vrai que t'es une joke. C'est ça, mais c'est parce que... C'est parce qu'après, si t'as pas de respect envers ton père, t'as du respect envers qui, là, c'est-tu? Ben, y'avait du respect. Ouais. Il payait cher pour ça, là. T'es un barnaque. Je veux dire, hey, hey, big fucking deal. Je t'ai violé pendant que tu dormais. Tout le monde faisait... C'était le crissement du cash, là, dans toute cette histoire-là. Les claques qu'ils donnaient à l'enferment à l'anestie, là. Ben oui. C'était une bonne claque, là. Son père était en train de chier. Comment ça? Il a envoyé des claques dans la face, puis le frapper dans le ventre. C'est comme Chris, man. En fait, son père a l'air d'un gros ours qui a été tranquillisé. Stimine sa bolle à coup de 2 000 piastres, là. Il est juste comme... Hey! 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 C'est une crisse de belles imitations, là. Qu'est-ce que ça? J'étais dans la vidéo. Ouais. Ouais. Puis Chris. Je veux dire, on s'entend. Oh, c'est ça, mais les filles d'enfants, c'est... Tu vois, ça coupe. Ça coupe après, d'après moi, ils se sentaient mal à l'anestie. Ouais. Ouais, mais même s'ils se sentaient mal, il y a de quoi qu'on allait. J'ai fait d'être un peu, on va faire un double leg drop. Est-ce que c'est mon père? On voit pas la force qu'ils... C'est peut-être un coup, là, un moment donné. Ben, c'est parce que des talons, là, si tu fais un frontflip, t'as beau retenir ton cou... Ça, je pense que c'est un vrai accident, là. Sur l'alle noire, en ce moment, là. T'sais, il faut savoir... Ouais, il est rénaillé de même, ouais. Ouais, 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 c'est vrai. Ben, c'est que les personnes voient rien, en ce moment. Qu'est-ce que tu ferais, JPO, si ton gars fait ça? Je le tue, t'as la merde. Ouais. Je donnerais pas la chance de recommencer. Trois coups dans la gauche. C'est ça, par contre. Ouais, non, mais il l'a pas poigné sur la tête. J'pense que c'est le poigné sur le petit chasse. Ben, lui, il l'a poigné dans le front, là. Il se pogne le front, là. Il se pogne le front, là. Non, comme tout le monde fait comme... Ouais, moins drôle, t'sais. Mais ça, c'est comme les bouts moins drôles. J'aime le bout quand il s'arrange avec son père. Il sort du lit, pis il met son ami déguisant à son père. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est drôle. Avec ça, ça marche. Ouais, ouais, c'était drôle, aussi. Ah, ouais. T'sais, c'est drôle. T'sais, mettons, des trucs... T'sais, mettons, ses pères reviennent, pis il fait un skate... Ça, c'était dans Viva la Bam, je pense. T'sais, il fait un skate park dans toute la maison. Pis t'sais, c'est comme les trucs qu'il va repayer, pis ça va être correct après, là. Les affaires de battre son père. Ouais, c'est justement ça, tu parlais, ouais, ouais. Ah oui, c'est malade. T'sais, des affaires de battre son père pour l'humilier pendant qu'il chie, c'est comme... Ouais, j'sais pas, man. Ah non, mais à même temps, regardez-le froidement, là. Genre, tu donnes des claques sur le chest, pis ces boules d'un gars, man, qui est en train de chier. Y a de quoi de drôle en tabarnak, là-dedans, là. Ouais, mais j'sais pas... Soyons franc, man. C'est quand même un peu drôle, là, c'est-tu? Ben, dans le temps, j'trôlais ça drôle parce que j'étais enfant. T'sais, j'avais comme genre... J'sais pas 10-11 ans. Fait que j'trôlais ça ben drôle, là. C'est-tu, Chris, tu peux pas frapper ton père, lui, il le fait. L'envoie peut-être à 25, peut-être, j'aurais fait de... Pfff! Ouais, j'en comprends, j'en comprends. Je comprends. Mais je parlais plus, mettons, oublier le fait que c'est son père, lui. C'est-tu, genre, juste le fait de donner plein de claques, man, sur le chest d'un gars qui t'es en train de chier. T'es pas plus vulnérable que quand tu chies, là. Y'a rien que tu vas pouvoir faire quand t'es claque-là, là. C'est moins drôle parce que c'est son père. Je t'avais fait une pandémie. Peut-être que ça serait encore drôle, là. Ouais, non, absolument. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ben, il y a quand même des bons gars qui parait. Moi, j'suis un gros fan de Jackass, puis Valabam. Moi aussi, moi aussi, vraiment. Y'a eu, genre, je pense, à Valabam, genre, ils ont pris la maison, puis, en fait, comme si c'était Noël, genre, au mois d'octobre, whatever. Ils ont mis de la neige partout. Alors, tout, oui, au complet, la maison, ils ont fait un ring de glace au complet. Puis les parents, ils sont, genre, ils savent, là, c'est un show télévisé, pareil, là. Ils savent que leur place, ils font ça, là. Mais c'est ça, c'est quand même drôle. Ils ont transformé la maison, là, c'est-tu. Puis, ils ont mis un skate park à grandeur de la maison, aussi, là. C'est une bonne polarité. C'est une bonne polarité. C'est l'enfer, c'est ça. C'est Tom Green. Ouais, c'est K.Y. Ouais, c'est K.Y. Ouais, c'est K.Y. J'ai regardé, ouais. C'était bon, ouais. Non? C'était fucking bon, en vrai. J'ai pas, j'ai pas vu. C'était dans la lame, aussi, je pense. C'était dans la lame, un peu, là. Ouais, ouais. Ben, ça partait pas de Tom Green. Le Tom Green Show pourrait... Tu regardes le Tom Green Show? Non, c'est... C'est avant tout ça, man. Je m'excuse, là. Le Tom Green Show, c'est 98, je pense. Non, avant ça, il l'avait sur le Rogers. C'est vrai. 75, Tom Green Show. C'était en... Non, non, non. C'était en 95, 96, OK? Ouais, ouais. Fait que genre, ça fait un esti de boute, pis genre, ouais, 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 il y a clairement comme une parenté. C'est de même temps, par exemple. C.Y. Ah, ça se peut. Ça se peut. Ah, c'est K.Y. C'est avec... Ouais, mais t'avais le Ben. Le Ben, c'est avec le frère de Bam. Ouais. Pis K.Y. C'est aussi... Il y a trois, c'est K.Y. Oui, non, je pense qu'il y en a quatre, même. Pis c'était avec... Ça, c'était avec Bam. Je pense qu'il a pris le Ben, pis il a fait un film avec ça. Je sais pas... Le nom, il vient d'où, C.Y. Mais... Je sais pas si c'est son frère ou c'est lui qui... Ben, K.Y. Clairement. Ouais. Ouais, ça se peut. Mais t'sais, c'était avec... C'était avec la crew de Valabam aussi. Genre, ben c'était avant Valabam, là. Mais c'est avec la même crew. C'est comme ça qu'il est cool, là. Ouais. Avec les cheveux longs. Je pense que c'est plus C.Y. Jackass. Pis après ça, il vit Valabam. Ouais, ça. Après ça, ouais. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Dans la série de Jackass, il y avait des clips de C.Y. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est la saison... Si on me disait, dans la saison 1, il était vraiment juste pris des clips de C.Y. Pis il avait donné ça, genre, à MTV. J'avais le premier... De Jackass? Ouais, qui passait à MTV, pis tout ça, là. Il y avait comme une couple de saisons. Ouais, je l'avais acheté, moi aussi, ouais. Il y avait comme les... Ouais, c'est comme un genre de best-of avec... C'est... C'est ma mère morte qui m'avait donné ça. Ouais, ouais, je me rappelle, moi, pis Matt, parce qu'on se connaît quand même depuis longtemps, moi, pis Matt. Pis quand on avait comme 10 ans, à peu près, on essayait de faire des Jackass, pis... On a tout essayé ça. Si t'avais une caméra sous la main, c'est sûr que tu faisais un Jackass. Ouais, c'est ça. Même si ça n'avait pas, pis c'était déjà un Jackass de marde, là. C'était de la marde, là. C'était de la marde, là. C'était toujours des gonneux, mec. Ah, vas-y, vas-y. C'était fuck-hole, pauvre. Nous autres dans notre tête, des gars de 9 ans, c'était malade, mais... C'était genre une espèce de gunnerf, mais genre... T'avais d'où, Chris? Non, j'étais genre un quatrième ami. T'es une hière, t'es une hière, t'es une hière, t'es une hière. T'es genre une espèce de gunnerf, mais genre... C'était comme une espèce de truc... Une espèce de roulette, de roulette, genre en... En caoutchouc dessus. Pis là, ça chutait, mais pas tant loin. Pis là, on a comme mis une curle après notre graine. On va dire, ça va faire mal! C'est vrai, ça faisait fuck-hole, estime. Qu'est-ce que ça allait tirer ta graine, as-tu tu? Ben ouais, ouais. Ah ouais, Matt, montre-nous ça! Attends, ouais, mais... Tu vas juste la graine faire comme... Chris, c'est du gil, c'était cool! C'était fuck-hole! C'était fuck-hole, mais on avait genre 9 ans dans notre tête. C'est comme, Chris, sans faire mal, ça va être comme à TV! Moi, tu faisais du... du parcours aussi. Quand t'avais une caméra, là... Parce qu'il y avait le film Yamakazi qui avait sorti en même temps. Ouais, ouais, ouais. J'ai jamais fait ça. Moi, j'ai encore le jeu Yamakazi. Le plus proche que j'ai fait du parcours, c'est juste sautant, des affaires fucking pôles, pis crier... Parkour! J'en gosse, non? Parkour! Ouais, traite ça! C'est Yamakazi! J'ai jamais vu ça, je pense! Il est-il au complet sur YouTube? Non, c'est un trader! Ah, c'est true! C'était nice, par exemple! Ouais! As-tu vu Banlieue 13, je pense, avec... C'était genre le même réalisateur ou je sais pas trop... Je me rappelle pas... Je sais pas si c'est... Il me semble que c'est Banlieue 13, mais en tout cas, c'est une autre affaire de parcours de même. C'était français pis c'est avec des gangs de rue, genre... Ben... Tous les films de parcours, c'est français, genre... Ouais... 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 Ben bonne semaine, tout le monde! On va se laisser! Oui, oui... Ouais... Les nouveaux Ninja Turtles ont... J'ai pas suivi... Moi j'ai vu des vieux films, mettons, pis... Jouer aux vieux jeux pis tout... J'ai pas vu ceux des années 2000-2010, mais dans ma tête, ils font caillissement du parcours, les nouvelles Ninja Turtles! Ouais... Moi, pour de vrai, j'ai quand même aimé ça. Oui, j'ai l'impression. Moi, j'avais quand même aimé ça. C'est moins genre « Hey, hey, pizza! » C'est plus comme « Oh, soul! » C'est pas loin, ça. Il y a un petit peu mieux, est-ce-tu? Oui. Genre Vanilla Ice ont enlevé le mot « baby » parce que c'était un petit peu trop offensant. Matt, tu m'as montré un moment donné un genre de documentaire sur... Je pense qu'avant Jackass, il y avait une... Non, qu'est-ce que je t'ai montré, c'était... Ah non, c'était... Oui, c'était... Avant Jackass, c'était le... Je pense que c'était sur le Big Brother magazine. Oui, oui, oui. Il y a du commentaire là-dessus, non? Oui, c'est ça. En fait, Big Brother, c'était un magazine de skate, genre. C'était comme, mettons, si t'avais comme son... Dans le temps, t'avais « Tranceward » puis t'avais genre « Trasher ». C'était comme, mettons, « Trasher », c'était vraiment genre la... Ben, en fait, c'était comme le... Tout qui était « Skate » mais plus « Punk » puis tout. T'avais « Tranceward » qui était plus que ton genre « Kate » mais plus que, mettons, je dois dire « olympique » mais c'est pas vraiment ça le mot, là, mais plus, mettons, comme plus « clean » ou whatever, genre. T'avais genre « Big Brother » magazine qui était genre entre les deux. Puis ça, c'était du gros « Chris » à n'importe quoi. En fait, vous, tu parles de « Trasher's » ? Oui. Tu parles de « Trasher's », avez-vous écouté « King of the Road » ? Ben oui. Oui. Oui, c'est nice. Pour la culture de skate, je suis ça à côté, là, j'aime tellement ça, là. Mais, oui, oui. « King of the Road » c'est vraiment drôle, là, genre les défis pour ramasser des points, comme « Bois l'abisse d'un partner ! » Ça m'a rappelé que le 10 points de voir ça, je trouvais ça cool. J'étais déçu qu'il y en aille pas cette année, pour vrai. J'étais vraiment déçu, là. Qu'est-ce que t'as dit ? J'avais un épisode de « Vivre à la Bam » qui faisait un genre de truc de même, là. C'était comme avec... T'avais « Blondant Gang » qui était dedans, t'avais genre comme d'autres groupes, pis « Scavenger Hunt ». C'était un bon épisode, là, pour vrai. Non, non, ça, je me rappelle du nom. Je me rappelle du nom de l'épisode, man. « Scavenger Hunt », je sais pas pourquoi, là. C'était vraiment un bon épisode, ça. T'as dit qu'il se tatoue un problème mathématique sur le pied, c'est ça. Oui, 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 c'est ça, oui. Ah, moi, j'ai un, c'est chus, ça. Tu connais tes « shit », t'as dit. J'ai un problème de maths sur les fesses. Ah ouais, t'es-tu ça ? Ça serait marrant que ça soit sur « The Good Will Hunting », il y a un esti de gros tableau, et puis il y a une tambournac de grosses résumes. Non, non, c'est plus « basic » que ça. J'ai 10 plus 3 égale 13. Ouais, c'est malade. J'ai pas cette faute, là. J'aurais mis 15 à la place, là. Puis à côté, j'ai une licorne à deux cornes qui est marquée « That's Punk ». C'est bon, là, Chris. T'as-tu ça, t'as une joke de même ? J'en ai une coupe. On a joué à une game de bonhomme pendu, déjà, aussi, sur ma jambe, une game de tic-tac-toe, une game de tic-tac-toe qui a fini nul, en plus. Ah, wow. Il n'y a personne qui a gagné. C'est pas un esti, mais c'est plus tarif, ça, mon Dieu. Quand t'étais en haute, genre, de 6 ans, là, tic-tac-toe, tu sais comment réchirer ça, là. Ah, ben oui. Tu sais, genre, tu fais battre, genre, à 18 ans, à tic-tac-toe, Chris, là. Je sais pas quoi dire, mon chum, mais c'est vraiment dans l'île. Ah non, pour ça, c'est bon. Ça fait genre 10 ans, j'ai pas de tic-tac-toe, là. Peut-être qu'on va me faire battre, là. Ben, je suis pas mal certain que, Chris, on commence un tic-tac-toe, tu vas te rappeler, c'est-tu que, genre, si je commence avec un coin, ben, tu vas y aller avec le milieu. Je sais pas, le milieu, le milieu, peu importe. Ben, tu serais peut-être que... Donc, je serais plus. Ben, ça reviendrait. C'est comme le vélo, ça se perdrait pas, ça, le tic-tac-toe, mon mat. Ça se perdrait pas. Ben, je pense... Je pense qu'on va... On pourrait achever là-dessus, les boys. Ça fait quand même un bout qu'on a commencé. Jifo, t'aurais-tu... Attends, une anecdote de show de marde. Ça peut être que t'as assisté ou que t'as vécu, dans le fond, genre, de cas de malaisant. Pour les bonnes ou mauvaises raisons. Tu me pognes par surprise, hey. Mon cerveau. Jifo, c'est de même à toutes les semaines. Il pogne quelqu'un de même par surprise. J'espère, mais... À toutes les calles, des fois, il y a quelqu'un qui me dit une manière, il faut que tu me le dises d'avance, puis à toutes les fois, j'oublie de le dire. Non, mais... À moi, que ça soit vraiment marquant, genre, qu'il s'est passé de quoi. Il est show de marde, j'essaie d'être délité de mon disque dur. OK. OK, ben, t'as-tu perdu un proche, sinon? On veut s'en faire ici. Tellement une mauvaise question. Il y a quelqu'un qui t'a braillé, là. Tu m'en ouvres pas, mon estie. T'es le cul béni, j'ai dit de la merde. J'ai encore tous mes grands-parents. Tous mes grands-parents sont... Il y a 90 ans, ouais. Ah, oui, Christian, c'est bon. Moi aussi. J'ai connu trois arrières-grands-mères aussi, fait que non, je suis assez chanceux. Oui, ben, nous, je n'ai dit que c'était pas une vraie question. Ben, écoute, on va finir sur l'impossible. Même moi, mon enfant ne connaîtra même pas une grand-mère. T'as encore toutes tes grands-mères, tu vois. C'était une mauvaise blague. On finit pas ça. On finit la thune. OK, ben, tu feras un fondu sur la photo de la mère Alex, au pire. Pour finir. Si tu veux, j'ai une anecdote. Un fondu en étoile. J'ai une anecdote, mais très, très, très rapide. Ça va être très, très court. Je suis au Festival d'été de Québec. que j'ai déché sa guette à Paul McCartney, c'est à toi, Marco. Hé, Marco, on n'a pas eu de sujet d'intro cette semaine. Non, il n'a pas eu. Je n'ai pas nommé le Patreon non plus. Non. C'est parce qu'honnellement, j'essaie de sortir un peu de cette formule-là pendant le format Skype. Non, tu n'aurais pas les Patreons, tu l'aurais gardé, je pense. En tout cas, tu m'auras ça tant que trop. Hé, moi, je veux juste faire un shout-out. On a pogné notre deuxième Patreon sur du bruit à mes oreilles. Ah, oui, oui. On est rendu qu'on gagne 5 piastres par mois pour faire du bruit à mes oreilles. Merci à Sabrina Cahier de nous avoir rejoint. C'est une augmentation de 100%, mon chum, c'est nice. Ah, oui. Oh, that's it, c'est parfait. Merci à tous nos membres de finance, mon gars, puis bande direct de même. Ça fait que ça me paye mon sous-écoute. That's right. C'est malade. That's right. Merci à tous nos membres de Patreon, by the way. Quand on recommence à vous nommer après, la raison pourquoi je ne vous nommais pas, c'était parce que, honnêtement, je trouvais que c'est déjà plus weird un peu sur Skype. Il faut plus que, genre, pas que tu laisses parler le monde, mais, tu sais, honnêtement, les coupures se font plus weird un peu, donc je trouve que ça fait moins naturel, mettons, de faire des segments, des trucs de même, mais je vais recommencer à le faire. Pareil, c'est n'importe quoi. Je vais recommencer à le faire, puis c'est ça. Ah, puis surtout, allez voir les épisodes du Bout de Leg. Oui, ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui, c'est le moment de plugger vos chits. Oui, il faut de la musique live avec des entrevues. Ça rock, puis c'est bon, puis c'est ça. Yes, on a le dernier qui a sorti, c'est avec Renew Lounge, qui a sorti aujourd'hui sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, on est quoi? On est vendredi. On est vendredi le 17. On est vendredi. On a sorti le 17 avril sur toutes les plateformes, fait que si vous aviez raté... Il est malade. C'est vraiment un bon épisode si vous aviez raté la diffusion live sur punkrockradio.ca. Il y a ça, puis il y a aussi... Ben, t'as ton studio, Jifo, aussi. Oui, le studio de Lindbergh, c'est un band, puis si tu veux enregistrer tes chansons, tu me contactes et on jase. Si ça marche, on s'enregistre. C'est où le contact, Jifo, pour ça? Ben, écoute, sur Facebook, c'est sur Lindbergh Studio. Sinon, mon adresse, c'est Internet. Sinon, c'est lindberghstudio.ca. Mais sur Google aussi, tu fais juste écrire Lindbergh Studio Montréal ou Rive-Sud, puis ça va sortir. Puis qu'est-ce qui est cool, là, c'est que sur ce site-là, vous retrouvez aussi le Bootleg Podcast Show. Oui! Ah, nice, nice, c'est parfait. Malade. Puis Lindbergh, c'est ça. Tout est réinclé à la connectée. C'est la convergence. Puis Lindbergh, c'est quoi? C'est L-I-U-N-D-B-A-R-G. Oui, merci de le dire. Comme il faut, l'autre chose, j'essaie de le dire, puis je peux fourrer mon même dans mon... C'est L-I-E-N-D-B-A-R-G. B-U-R-G-H-E-G. Lindbergh, L-I-N-D. C'est ça, L-I-N-D. Comme le chocolat, Lynn. B-U-R-G-H. OK. Puis j'aimerais ça... J'aimerais ça juste faire un petit shout-out pour du bruit à mes oreilles avec Marco. On a pris tout le temps, Alex. On a pris tout le temps, Alex. On a pris tout le temps, Alex. Oui, 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 vas-y, vas-y, vas-y. Avec Marco qui m'a rejoint pour mes entrevues. Yes! Si tu as fait des entrevues en ce moment-là. Tout est interrelié. Je suis très content de t'accueillir avec moi dans mon équipe. Je suis super content de faire ça. C'est pas content de faire partie de ton projet, Alex. Il y a G-Fo aussi qui a maintenant... Il fait nos découvertes de la semaine. On essaie de plugger un peu plus le bootleg puis de créer un peu de contenu. À partir du mois de mai, on va entendre les découvertes de la semaine de G-Fo. sur le bootleg. Nicole Back, Kiss, Angèle. Angèle. Ben ouais. Ben tu la vignes, là. Découverte de la semaine, l'équipe de Kiss. Yes! Yes! Fait que... All right! On se laisse là-dessus, tout le monde. Bye-bye! Yes! Marco s'a figé en plus, donc à bientôt. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada